Et nous allons commencer avec nos clubs qui passent en compétition africaine. Marmol, bonjour. Bonjour. Ils se qualifient nos clubs, mais difficilement. Le CRB s'était qualifié difficilement ou forcé, parce qu'il faut le dire, je savais obligé à des belles huiles d'aide, un but égalisateur de Mausienne, mais le CRB n'a jamais trouvé la solution face à un bloc très bien organisé de l'Aestouane. Les pénaltys, merci Zerba, doivent dire les supporters du CRB, qui a arrêté deux pénaltys. Il permet ainsi au chef Abriadi de Belusnet de rejoindre pour la cinquième fois de suite la phase des huitièmes de finale, ce qu'on appelle la phase de poule. Hier, le Mourdiad d'Alger a eu toutes les peines du monde. Il ne faut pas se fier au score pour s'imposer. Deux buts à zéro face à l'US Monastir. Deux buts inscrits en seconde mi-temps, l'un par Nairi à la soixante-dixième minute de jeu, et l'autre c'est un but qu'un CSC, comme on le dit, contre son camp, inscrit par Moses. Au match allé, le Mourdiad d'Alger s'était incliné un but à zéro. Dans un match où malheureusement, malheureusement encore une fois, alors que c'était l'inauguration du stade, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. On espère qu'une enquête sera ouverte très rapidement pour pouvoir identifier les fauteurs de troubles. Et je reviens à la sempiternelle question de savoir qui peut aller au stade et qui ne peut pas. Pourquoi les fauteurs de troubles doivent être bannis des stades, ne doivent plus aller au stade. Les caméras existent, le fichier des fauteurs de troubles existe. Obligez les fauteurs de troubles à aller pointer ou à se présenter dans un commissariat le jour des matchs. La situation devient intenable. Un bijou, eh bien déjà, les sièges ont été complètement cassés. Et donc, ça va être également, ils ont pénalisé leur club de l'argent qui va être dépensé pour pouvoir renouveler tout ce qui est chaise et j'en passe. En coupe de la CAF, le siège Constantine qui est le seul club à avoir gagné à l'extérieur. C'est le club algérien, je le précise, parce que certains peuvent nous écouter et dire non, c'est pas le seul club algérien à avoir gagné à la phase d'aller à l'extérieur. En coupe de la Confédération africaine de football, le CS Constantine hier s'est imposé devant les Ghanéens de Nostramen sur le score d'un but à zéro, un but inscrit par Benchard. Alors sur la victoire du Moudi à l'Alger, sur la victoire du CS Constantine, on va tout d'abord écouter Patrice Baumel, l'entraîneur du MCA. C'est la victoire de tout un groupe, les joueurs d'expérience, la jeunesse qui est rentrée, les Benchard, c'est vraiment cette saison où il peut s'affirmer, des joueurs qui arrivent comme un Messoussa qui arrive juste, qui ne connaît pas encore vraiment ce qu'est l'Afrique et la Champions League. Donc vraiment bravo, vous regarderez, on a gagné 2 à 0, mais le deuxième but de Naïdji n'est pas hors-jeu, pas du tout hors-jeu, vous regarderez. Et donc j'aurais aimé ce pénalty le mettre au fond, c'était un petit peu avec les gaz lacrymogènes, avec, c'était un petit peu le chaos à la fin, et c'était difficile, mais ce que je disais à mes joueurs, c'est ces ballons-là de pénalty pour tuer le match, ne pas avoir peur de donner à des joueurs d'expérience qui connaissent la Champions League. Donc voilà, mais ça doit nous servir de leçon et surtout d'apprentissage, parce que maintenant on est dans la cour des grands, je suis très heureux et honoré que le Moudia Club d'Alger figure dans la phase de poule de la Champions League africaine. C'est la moindre des choses, au vu des investissements effectués par le Moudia d'Alger, que le Moudia d'Alger soit en phase de poule, M. Patrice Baumel, rappelons qu'il y a eu un lourd investissement, des recrutements qui ont été faits, mais également un nouveau stade. Également du côté du CS Constantine, l'équipe du CSC qui jouera les huitièmes de finale en phase de poule, on écoute l'entraîneur Gherdel Modoui. On savait que c'est une équipe coriace, surtout à l'extérieur, où ils savent bien jouer les contres et ils ont une très bonne maîtrise dans le jeu, dans la possession du balle. Et puis nous, on savait que si on élimine un petit peu les espaces et la profondeur, on peut faire quelque chose. On a réussi quand même à faire déjà le break là-bas. C'est vrai, on n'a pas eu peut-être la possession, mais on a eu beaucoup d'occasion, on pouvait même marquer plus de deux ou trois buts. Et finalement, félicitations pour les joueurs qui ont fourni beaucoup d'efforts. Félicitations pour le club et pour tous les supporters. Et enfin, un dernier club algérien en couple de la Confédération, c'est Lusma d'Alger qui joue aujourd'hui à 18h au stade Miloud Hedfi. Lusma d'Alger accueillera le stade tunisien. Au match allé, Lusma s'est incliné, un but à zéro. On va revenir sur les qualifiés, les qualifiés pour les huitièmes de finale. Et là, on retrouve les grosses écuries du continent, telles que le tout-puissant Mazambé, qui a battu Red Arouse de buts à 1. Maniema, de la République démocratique du Congo, vainqueur à l'allée de Petro Atletico. Maniema se qualifie après le 0 à 0. Eh bien, vainqueur, 2 buts à 1 à domicile. Ils ont fait 0 à 0 au match retour. Le Ehli, détenteur du trophée, si on n'en parle même pas à chaque fois, ils sont toujours en huitièmes de finale. Cela va de soi à la pérennité de la performance. On va les retrouver sûrement en demi-finale. Les Égyptiens de l'Ehli, vainqueur de Gormaïa, sur les deux matchs. 3 buts à 0. Ma Melody Sanda a battu une babane des Swatini. 4 buts à 0, tout comme au match allé. Retenez bien les noms. Orlando Pirate d'Afrique du Sud, vainqueur de Djoan Galaxy du Botswana. Young Africans, qui a éliminé Ethiopia. Niget Bank, vainqueur 6-0. Large score. L'espérance sportive de Tunis avec un triplay de Blaili. Vainqueur 8 à 0 des Somaliens de Dredara. Et puis Pyramide. Retenez bien ce club. Pyramide d'Égypte. Vainqueur de l'APR du Rwanda. 3 buts à 1. Aujourd'hui, en Champions League africaine, il y aura Ennegorangers du Nigeria qui se déplace à Sagrada Esperanza. Joliba du Mali ira à Karao Togo. Milo de Guinée accueille le Stade d'Abidjan, vainqueur 2 buts à 0 au match allé. El-Himam, El-Hilel, Dungdormen accueille San Pedro de Côte d'Ivoire. Balotage favorable pour El-Hilel. Déjà, l'Aleys avait fait 2 buts partout. Vous savez que le but à l'extérieur, en coupe de la CAF, en cas d'égalité, compte double. Et puis en coupe de la Confédération africaine de football également. Le reste des rencontres avec notamment Usma D'Alger, Stade tunisien. Et dans l'actualité également, Mahmoud Djbour, le handball et lourde défaite du 7 national des U19 battu par l'Egypte. Vous faites bien de dire lourde défaite. Lourde défaite, ça veut dire quoi face aux U19 ? Retenez bien le score. 42 à 22. Ce résultat n'est que la résultante du fait d'un manque de préparation, d'un manque de travail, une sélection nationale qui ne se prépare pas. Et puis voilà le résultat. Il n'y a pas de miracle. Vous savez, rien, le miracle n'existe pas. Il n'y a que le travail qui paye. C'est une démonstration qu'on a déjà faite, on l'a déjà dit. Et au niveau du handball, ça se traduit par à chaque fois des défaites, des défaites. La dernière fois, j'ai pu lire un commentaire d'un auditeur qui disait, oui, mais on s'est qualifié, on est troisième. Mais ça, c'est un manque d'ambition. Quand on s'appelle Algérie, on vise le podium. Quand on était premier, on doit rester premier. Aujourd'hui, on le sait très bien, il y a un fossé qui nous sépare de l'Égypte. Eh bien, on doit compenser ce fossé et on doit faire en sorte de travailler pour rejoindre, pour atteindre cette deuxième place ou cette première place. Et là, aujourd'hui, avec cette défaite, eh bien, le fossé est encore très grand. Et je dois dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, plus que jamais, le ministère de la Jeunesse et d'espoir doit regarder de près du côté de la Fédération ingénieuse de handball. Ça ne peut plus continuer. C'est vrai qu'on est sur une période de renouvellement, mais aujourd'hui, il faudra trouver justement, parce que c'est tout un travail titanesque qui attend les futurs, les futurs présidents ou présidentes qui iront à la Fédération ingénieuse de handball. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, la décision qui a été prise par le bureau fédéral, c'est électoraliste tout simplement. Non, dans la perspective de l'Assemblée Générale, c'est de retarder le début de la compétition au 23 octobre. 23 octobre, alors qu'on est à trois mois d'un mondial. Dans quelles conditions vont se préparer nos athlètes ? Ça ne peut plus continuer. Dans notre groupe, je rappelle que c'est la deuxième défaite des Algériens dans le tournoi, après celle concédée. Eh oui, battue par la Guinée, la Guinée handball. La Guinée handball n'a pas de tradition handballistique. 35-25, et puis on va nous parler de cette petite victoire contre le Burundi également. Aucune tradition handball, 45 à 30. Dans l'autre poule, dans l'autre rencontre, la Guinée a battu le Burundi, 39-26. Voilà, sur le handball, c'est chaque jour qui passe, qui fait très mal à cette compétition. Et en football, le championnat de Ligue 1 a repris ce week-end. Le championnat a repris, avec, je le rappelle déjà, jeudi, la victoire de l'entente de Séti face à Albrief. Un but à zéro. Vendredi, l'Olympique d'Akbou, qui a battu Magana. Un but à zéro. Et hier, le paradou athlétique club s'est imposé devant la SOSLF. Deux buts à zéro. Les deux buts ont été inscrits par Adil Bulbina, qui s'est offert un doublé à la 24e, 61e minute de jeu. Avant d'être remplacé, il était victime d'une blessure. Mais le paradou, cette saison, ils ont un entraîneur, je l'avais dit, dans Football Magazine, avec Jaïdi, le Tunisien, qui vaudra suivre sur ce qu'il propose dans le contenu. Jaïdi, c'est un entraîneur qui a déjà gagné la Champions League africaine. C'est un entraîneur également qui était à Southampton, en Angleterre, qui était au cercle de Bruges adjoint, qui a patienté. Il y avait un accord qui avait été trouvé avec les dirigeants du paradou. Moi, je dis que c'est l'un des entraîneurs à regarder de près, parce que c'est très intéressant ce qu'il propose. en matière de jeu et le travail qu'il effectue, notamment sur l'objectif avec le paradou Athletic Club. C'est pour ça que ça a matché dès le début. C'est que les deux sont sur la même longueur d'onde, à savoir faire progresser individuellement les joueurs, collectivement, mais également sur le plan mental, leur faire passer un palier. Le paradou, c'est le producteur. Je le dis comme ça, entre guillemets. C'est une équipe qui produit du talent et le talent s'exporte. C'est le seul club qui exporte les joueurs à l'étranger. Donc voilà, ça a mérité d'être souligné. Alors je rappelle que mardi, il y aura un match Mouldiadoran-JS Soura, puisque les Mouldiadorans n'ont pas pu jouer le stade Miloud-Hedfi, ayant été pris pour les compétitions africaines. Le mardi 1er octobre, inauguration du stade Hussin Aït Ahmed, avec un super match, un classique du championnat, JS Kabyli Mouldiad d'Alger. Le mercredi 2 octobre, à Khanshla, au stade Hammam Ammar Khanshla, Chebeb Riali de Belouisdède. Et également, il y aura CSC Espérance de Mostaganem, c'est un match qui se jouera à huis clos, le match de l'Essan n'a pas encore été désigné. Et le mardi toujours, il y aura Usman d'Alger, US Biscra. Il y a également la Ligue 2 dans l'actualité, Marmar Djobour. La Ligue 2 avec le choc hier, qui n'a pas vu de vainqueur. Entre Kouba et le Nass, c'était un choc, un derby du centre, entre les Kouba et l'Ussan D1. Ce qu'on retiendra, c'est la victoire de Wetzli devant Temouchant, un but à zéro. Match nul entre Thiaret et Mascara, un but partout. Benaknoun Elbier, également les deux voisins, se sont neutralisés, 0-0. Pas de vainqueur entre Saïda et Khmis, Melyena, un but partout. Lasmo s'est imposé devant Kolea, un but à zéro. Et Bouchard Jdedeler, on fait match nul, un but partout. Vida de Mostaganem et Chelya a été reporté à une date ultérieure. Toutes les équipes qui ont gagné en trois points, celles qui ont fait match nul, un point, celles qui ont perdu, zéro point. Le bureau fédéral, alors on nous a sorti une formule que j'ai adoré, cette formule. Pour dire que l'Algérie n'ira pas au prochain championnat d'Afrique des Nations, on nous a trouvé une formule toute faite. Je vais vous la donner, la formule du bureau fédéral. Le bureau fédéral a pris la décision de ne pas participer à cette compétition et de réorienter les efforts. Quels efforts en moyens en direction des jeunes catégories masculines et féminines ? C'est sérieux ça, non mais sérieux. Quels moyens ils vont réorienter ? Disons, nous ne participons pas parce qu'on a peur pour le calendrier, ça va perturber. La seule raison, aucune autre raison, aucun autre moyen, d'autres moyens ne seront réorientés vers les catégories puisque les budgets sont définis, les entraîneurs sont affectés. Il n'y a même pas d'entraîneur pour l'équipe, c'est pour vous dire. Sinon, on aurait été dans la précipitation. Il n'y a pas d'entraîneur, c'était Majid Bougala, il a quitté, donc il n'y a plus d'entraîneur. L'équipe ne s'est plus réunie. Ça aurait été de l'improvisation, il faut le dire comme ça, d'aller sur cette compétition et défendre les couleurs algériennes. Moi, je la trouve géniale, c'est langue de bois, comme dirait l'autre. Je rappelle qu'à la dernière édition, Chan, qui s'était disputée en 2023, l'Algérie avait été finaliste, battue par le Sénégal, au pénalty. On va sur les championnats étrangers ? Oui, ma'amor. Les championnats étrangers. Hier, on a joué, on a joué un peu partout en Europe et notamment, on va commencer avec l'Angleterre, comme toujours, où la compétition, notamment, il y aura un match aujourd'hui qui mettra aux prises Manchester City à Arsenal. Vous savez, c'est deux grands entraîneurs qui vont s'affronter. Ils étaient sur le même banc à un moment donné, sur le banc de Manchester City. Et aujourd'hui, son adversaire, Pep Guardiola, face à Arteta. Ça, c'est le super match d'aujourd'hui. Pour hier, large victoire du Real, mais sans convaincre, face à l'Espagnol de Barcelone. Pour les autres résultats en Angleterre, on retiendra la belle victoire, la troisième de suite de Chelsea, vainqueur de West Ham, 3 buts à 0. Et puis, à retenir également que Tottenham a battu Brentford, 3 buts à 1, pas de vainqueur entre Crystal Palace et Manchester United. La Juve n'a pu gagner devant Napoli, 0-0. Une Juve en difficulté. Et il y a le Bayern de Munich. Alors, le Bayern de Munich, c'est une machine à marquer des buts. Ils en avaient marqué 9 en Champions League européenne contre Zagreb. Et là, ils en ont marqué 5 hier, face au Werder de Bremen. A retenir également qu'on a joué en France. Eh bien, le stade de Reims, le Paris Saint-Germain, perd ses premiers points, un but partout face au stade de Reims. Aujourd'hui, il y a l'Olympico-Lyon-Olympique de Marseille. Sans oublier, je ne l'ai pas dit, je le rappelle, 38e match sans défaite depuis septembre 2023 pour le Real Madrid. Et le Grand Prix de Singapour avec Norris en pole position et juste derrière, on retrouve Verstappen.